Après ce victoire 3-1 contre Basas, on va retenir le fait que, comme j'ai dit à Oga, on a marqué trois buts dans une partie, c'est des choses qui ne nous étaient pas arrivées depuis longtemps. Deuxième aspect positif, c'est qu'on renoue un peu avec la victoire suite à nos deux défaites consécutives, dont la dernière à domicile. Pour la dynamique, c'est bien de repartir avec une victoire. Certes, dans le jeu, dans la manière, on a encore beaucoup de choses à redire, mais ce qui leur fait prendre conscience qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. On va rester sur une note positive avant d'aborder le déplacement à Lormont chez le leader. On a marqué trois buts, on a renoué avec la victoire, donc on va dire que c'est une bonne base pour travailler cette semaine. On remportait notre match 4-0 contre le FC Mérignac, un match à retard. Une victoire nette et sans bas de vœurs. Nous avons su être efficaces offensivement et solides derrière. C'est un très bon week-end. On a su laver la front du week-end dernier avec les événements qui sont passés. Donc c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Il y a un bon état d'esprit, un noyau qui se crée. Donc voilà, il faut continuer la saison. Prenons les matchs les uns après les autres, sans se soucier des résultats des autres équipes. Jouons notre football et peut-être que quelque chose de bien arrivera à la fin de saison. Voilà, merci. La victoire en championnat hier, au niveau des points, c'est très bien. On est co-leader avec Saint-Serein. Mais dans le contenu, trop de choses qui ne conviennent pas à ce qu'on essaie de mettre en place par rapport aux séances, par rapport aux principes de jeu. On n'est plus dans les clous en ce moment. Alors est-ce qu'on a la tête ailleurs ? Est-ce qu'on est diverti par des choses qui vont se dérouler plus tard ? Je ne sais pas, mais il faut qu'on se reprenne, il faut qu'on se remette en question parce que dans le contenu, ce n'est pas intéressant. Et une place de leader, quand on ne la mérite pas, ce n'est jamais valorisant. À mon avis, ce n'est jamais valorisant. On est là pour apprendre et former les joueurs. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'on fait plus de choses à reculons que d'aller vers l'avant et progresser. Donc beaucoup de travail encore à mettre en place et beaucoup de choses à rectifier pour être content de cette première place. Alors ce week-end, nous avons joué contre Flourac. Victoire 5-1. Belle victoire, beau match des petits. On continue toujours à être lancé avec un bon début de saison. Donc on a fait trois victoires et un match nul. Donc de bonne augure pour la suite et pour avoir une équipe en 14 années prochaines. Il nous reste la phase des matchs retour. Et donc voilà, je souhaite une bonne continuation à mes petits. Félicitations aux parents qui nous suivent et aux dirigeants.